Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et bien pour que je vous donne un petit peu toutes mes astuces de comment j'ai réussi à hiverner des pieds de tomates et à les garder vivantes jusqu'au bout et qui me font maintenant de jolies tomates donc je pense sincèrement que je mangerai des tomates en avril Pour ceux qui nous rejoindraient par cette vidéo sachez que je suis quand même à 950 mètres d'altitude et que donc j'ai un climat montagnard et très froid donc c'est plutôt un exploit d'avoir réussi à hiverner des pieds de tomates et à ce qu'elles soient aussi jolies sachant en plus que j'avais eu beaucoup de retours de certains d'entre vous qui me disaient qu'ils avaient beau essayer, ils n'y étaient jamais arrivés alors vous imaginez bien que moi c'est la première fois que j'essaye et que je suis comme une dingue parce que j'ai réussi quoi donc c'était vraiment top par contre c'est vrai que ça n'a pas été simple heureusement que je les ai bichonnés franchement ça a été ma grande priorité de tout l'hiver même quand je me suis cassé les côtes et bien je l'ai bougé à droite, à gauche et tout j'ai tout fait pour optimiser la luminosité au maximum et donc il y en a beaucoup qui pensent aussi que j'ai réussi à les hiverner comme ça parce que j'avais le dôme dans ma yurte alors clairement c'est pas du tout grâce à ça pour la simple et bonne raison c'est que le soleil l'hiver est en bas le soleil ne tape pas au dessus du dôme et donc toute la lumière qui passe par le dôme en fait c'est que de la lumière indirecte donc si jamais j'avais laissé mes pieds de tomate sous ce dôme franchement elles seraient mortes parce qu'il n'y aurait pas eu assez de luminosité pour elles ce qui m'a sauvé la mise vraiment ça a été la serre dès que dans la serre j'avais des températures qui faisaient entre 5 et 7 degrés et bien je l'ai passé dedans et dès que ça rechutait je l'ai repassé dans la yurte et donc ce qui fait que j'arrivais vraiment les belles journées en soleil où il y avait du soleil du matin au soir comme le moindre rayon de soleil il se chauffe quand même assez vite la serre et bien j'arrivais là à les passer quand même 7 heures mais je dois bien avouer que ça a quand même été assez rare ensuite les journées un petit peu moyennes où de temps en temps j'avais un petit peu de soleil etc là j'arrivais quand même à les passer 5 heures dans la serre ce qui a été plutôt assez fréquent dans l'hiver et vraiment les journées les plus pourries les plus froides etc bon soit il n'y allait pas du tout soit j'arrivais à les passer entre 1 ou 2 heures dans la serre autant vous dire voilà j'ai essayé d'optimiser au maximum parce que déjà chez nous on manque de luminosité et si en plus on la réduit bon bah c'est vite le carnage mais malgré tout ça tout ce que j'ai fait pour essayer de les bichonner etc au niveau de la luminosité bon bah clairement ça n'a pas suffi je me suis rendu compte que fin novembre elle commençait à pyrécliter un petit peu elle commençait déjà à venir vers granit et là je me suis dit bon ça commence à pas être top du coup je me suis dit si c'est vers pomme et que c'est plus vers foncé c'est qu'elle doit avoir du mal je sais pas comment à faire sa chlorophylle ou je me suis dit elle doit avoir du mal à faire sa photosynthèse parce qu'il n'y a pas assez de luminosité je me suis dit si ça rajoute peut-être un petit peu d'azote et bien peut-être que ça va le faire et du coup il me restait du purin d'ortie et du purin de consoude alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une légère pulvérisation légère pulvérisation sur les feuilles celle-là j'ai mis du purin d'ortie et celle-là j'ai mis du purin de consoude et franchement ça a marché du tonnerre en une semaine les copines elles s'étaient retapées le vert granit il était parti elles étaient redevenues vert foncé franchement j'ai vu que ça leur avait fait énormément de bien par contre le seul inconvénient c'est au niveau du purin d'ortie vous voyez la taille des plantes tomates n'est pas la même parce que celle où j'ai mis le purin d'ortie l'inconvénient comme il est vraiment très riche en azote ça l'a fait grandir en fait d'un coup alors que le purin de consoude a eu les mêmes effets mais elle n'a pas fait grandir d'un coup puisque moins riche en azote du coup j'aurais plus tendance à dire qu'il vaut mieux utiliser le purin d'eau qu'on soude parce que de toute façon quand on est dans l'hiver et qu'on les hiverne les plantes on n'a pas envie qu'elles se mettent à tiger parce que là déjà je vais vous dire la grandeur du tuteur c'est pile poil ce qu'il faut si c'est plus grand après au dessus quand on les trimballe et tout c'est vraiment la galère et donc toutes mes petites plantes se sont remises ça a permis de les faire tenir un petit peu comme ça et puis fin décembre bon bah rebelote je vois que les nouvelles feuilles en fait sont vers granit et tout du coup je refais une petite pulvérisation et fin janvier elle recommençait à faire un petit peu pareil là je me suis dit j'ai pas fait de pulvérisation puisque les jours rallongeant je me suis dit normalement ça devrait aller et c'est ce qui s'est passé les jours ont été en rallongeant et le vert granit a fini par repartir et du coup et bien voilà je me retrouve aujourd'hui avec des tomates ou que je vais avoir je pense d'ici le mois d'avril mais quand même pendant ce laps de temps là il faut quand même être hyper vigilant parce que j'ai quand même eu des maladies qui se sont déclarées notamment une que je ne retiens jamais le nom là qui est un champignon alors ce que j'ai fait c'est que comme c'est un champignon j'ai coupé les feuilles qui étaient infectées j'avais fait une petite décoction d'ail sur lequel je suis venue pulvériser un petit peu et par la suite ce que j'ai fait je me suis dit si c'est un champignon un champignon ça aime bien la chaleur donc les nuits où ils ont annoncé en fait où ça ne devait pas geler chez moi où ils annonçaient 2 degrés parce que généralement chez moi ils se trompent toujours un petit peu quand ils annoncent 2 degrés il va faire à peu près 0 quand il fait 0 il fait moins 2 quand il fait moins 2 il fait moins 4 quoi voilà donc quand ils annonçaient 2 degrés je me suis dit il y avait peu de chance quand même que dans la serre ça gèle et que ma tomate prenne un coup et du coup et bien en fait je l'ai passé je l'ai fait passer toute la nuit dans le froid 2-3 nuits d'affilée et franchement après plus aucune maladie celle-là il y a quelques semaines il y a 3 semaines elle a commencé à faire pareil à avoir le même genre de maladie j'ai coupé les feuilles je l'ai fait passer la nuit dans le frais et franchement depuis c'est nickel quoi elle a pas fait d'autres apparitions de maladie ni quoi que ce soit donc je trouve que je pense que c'est plutôt une bonne technique et donc du coup bah voilà c'est grâce à tout ça que j'ai réussi en fait à hiverné mes pieds de tomate bon après j'ai bien conscience quand même que cette année a été vraiment particulière on a eu un hiver en tout cas chez moi j'ai eu un hiver assez exceptionnel très peu de neige très peu de pluie très peu très peu de gris quand même j'ai quand même eu la chance d'avoir quand même toujours dans la journée à un moment donné du soleil etc je trouve que j'ai eu vraiment un très bel hiver et j'ai bien conscience que bah bah chaque année ça sera pas forcément comme ça d'autant plus qu'il a été quand même assez doux je me souviens l'année dernière j'ai passé quand même 4 semaines où il n'a pas dégelé de la journée cette année j'en ai passé que 5 jours 5 à 6 jours voire une semaine allez si ça d'une semaine on va arrondir mais bon une semaine comparé à 4 semaines vous voyez bien qu'un hiver vraiment très très froid etc je suis pas vraiment sûre de pouvoir arriver à les conserver voilà et bien écoutez c'était tout pour cette vidéo j'espère que toutes mes petites astuces vous aideront si vous avez envie d'essayer cette année d'hivernée des pieds de tomate je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz